Salut tout le monde, soyez bienvenus aujourd'hui pour un nouveau déballage de produits high-tech. Et aujourd'hui nous allons déballer ceci. Alors aujourd'hui nous allons essayer et déballer évidemment le Dock Hall Descent. C'est un produit qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. Vous allez retrouver évidemment les liens d'achat dans la description. Et vous allez voir que ce produit est un peu un espèce d'hybride car tout simplement c'est une station de rechargement sans fil, QI ou wireless. Ainsi que des enceintes Bluetooth, donc apparemment de très bonne qualité. Voilà, alors on peut voir sur le côté que taille maximale de la tablette, parce qu'évidemment c'est une tablette qui est plus importante que les smartphones, en 13 pouces maximales pour le rechargement. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi deux enceintes haute définition donc de 5. Alors on peut voir aussi au dos de la boîte évidemment un visuel du produit ainsi que quelques photos promotionnelles ci-dessous. Et le contenu de la boîte. Voilà, mais nous allons voir ça tout de suite. Sur le côté donc, on peut voir qu'on peut brancher deux autres appareils donc sur le dock par port USB, donc filaire. Et nous avons aussi la fonction main libre où pouvoir parler et décrocher son téléphone sans toucher son téléphone justement. Allez donc c'est parti pour le déballage. On va ouvrir ça tout de suite. Et nous allons voir donc qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Donc on peut voir directement notre station d'accueil qui est directement disponible avec des petites protections sur les côtés évidemment pour éviter tous les chocs car ça reste quand même du matériel assez sensible. Voilà donc la station qui n'est pas très propre d'ailleurs, ça c'est bizarre. Alors franchement c'est un peu lourd mais pas trop, voilà, ça pèse vraiment le poids en fait d'une enceinte Bluetooth. Donc alors on peut voir évidemment la station donc avec le dock où on va pouvoir poser notre smartphone par exemple. Voilà. Nous avons donc dessous tous les boutons tout simplement qui vont nous permettre de faire fonctionner notre appareil. On verra ça vraiment en détail dans le test. Ici on a une petite barre lumineuse donc qui va s'allumer de façon différente visiblement en fonction de l'utilité que l'on est en train d'en faire. On a évidemment les enceintes sur les côtés qui ont l'air quand même assez grosses. Donc je me demande vraiment si le son va être très très beau. Donc au dos nous avons deux ports USB pour charger deux autres appareils donc par câble comme dit précédemment. Et on a aussi l'emplacement pour une carte micro SD. Voilà avec le port de rechargement tout simplement pour faire fonctionner cet appareil avec le bouton power. Ok donc ensuite dans la boîte nous avons encore, donc ça je suppose que c'est le câble de rechargement pour faire fonctionner notre appareil évidemment. On va regarder ça. Voilà. Le petit chargeur secteur évidemment par contre, pas de prise française par contre. Ça c'est un peu dommage. Je pensais qu'ils auraient pu fournir les prises françaises avec. Donc il va falloir acheter un petit adaptateur sauf si vous en avez un déjà chez vous. Et on a aussi, alors on va faire un peu de place. On a apparemment ce qui ressemble à un papier pour s'enregistrer. Ça c'est certainement pour l'assurance. Et le petit manuel d'utilisation qui est en anglais. Qui est en anglais. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Encore une fois ça change un peu de tous les manuels qui sont en chinois et qu'on va dire personne ne comprend. Voilà. Bon bah écoutez voilà c'est tout pour le déballage. Donc maintenant bah écoutez nous allons passer tout simplement sur le site Gearbest pour voir les caractéristiques de cet appareil. Allez donc deuxième partie de la vidéo. On se retrouve directement sur le site de Gearbest pour retrouver notre produit. Donc le Aspen D100 avec charge sans fil. Bluetooth 4.0 haut-parleur. Donc 2 x 5 watts. C'est pas mentionné il me semble. Et actuellement donc le produit est en promotion. Donc à 67,43€. Voilà. Au lieu de à peu près 100€ je crois qu'il coûtait. En temps normal. Allez donc on se retrouve un peu plus bas. Et je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide. A peu près de tous les caractéristiques de cet appareil. Donc nous avons donc 2 x 5 watts. Comme je l'ai dit précédemment. Nous avons 2 ports USB à l'arrière. Donc pour les appareils tout simplement qui ne possèdent pas de charge sans fil. Donc on a un port à 1 ampère. Et un autre port à 2 ampères maximum. Voilà. On a aussi l'emplacement d'une carte micro SD. Taille maximale 64 Go. On a évidemment donc les boutons tactiles qui sont en façade. L'indicateur lumineux donc qui permet de savoir à peu près ce qui se passe sur votre téléphone. Si vous avez eu par exemple des notifications. Ou pour voir aussi en fonction de l'avancement de votre charge de la batterie. L'appareil possède donc un Bluetooth 4.1. Un microphone donc intégré pour kit main libre. Le bouton on off donc qui est à l'arrière. Donc de l'appareil qui permet tout simplement de couper votre appareil sans devoir débrancher votre prise électrique. Et la possibilité évidemment de charger les appareils sans fil jusqu'à 13 pouces. Et pour finir donc l'appareil est garanti pendant un an. Voilà. Bon bah écoutez je pense qu'on a fait le tour pour les caractéristiques. On va donc maintenant se retrouver sur la troisième partie. Le test et évidemment pour finir si j'ai aimé le produit ou non. Allez on se retrouve pour la troisième partie de notre vidéo. Donc on va pouvoir faire quelques petits essais évidemment. Et après nous allons terminer sur la conclusion. Voilà de ce que j'en ai pensé tout ça. Donc alors déjà bon bah pour une fois j'ai changé de caméra pour filmer. Évidemment car j'ai qu'un seul on va dire portable tout simplement. Qui bénéficie de la technologie charge sans fil. Et c'était avec celui que je filmais d'habitude. Mon bon vieux Samsung qui est ici. Voilà mon bon vieux Samsung Note 3 qui a quelques années déjà. Et qui avait déjà donc cette technologie. Donc ça ça fait plaisir. On va faire ça. On va se faire aussi un test sonore évidemment. Car le plus pour moi le plus gros de ce produit là. C'est tout simplement son son qui est juste sublime. Et vraiment je pèse mes mots. J'ai rarement vu ça. Donc on va commencer tout de suite. Allez je vais vous présenter mon vieux Samsung Note 3. Donc qui bénéficiait déjà d'une charge sans fil malgré son âge. Donc voilà Samsung Note 3 qui tout simplement en posant. Donc là je suis à 13% de batterie. Et si je le pose sur le dock tout simplement. Voilà la petite lumière. Le petit liseré en bas s'allume. Ce qui veut dire qu'il a bien détecté le smartphone. Et en haut on peut dire sur le smartphone. Chargement sans fil. Donc ça fonctionne de suite. C'est vraiment pratique. Voilà vous avez juste à poser votre smartphone ou votre tablette. Et le plus marrant dans tout ça. C'est que tout simplement vous pouvez le poser dans n'importe quel sens. Vous pouvez le poser en format paysage. Oui je sais tu es. Voilà chargement sans fil. Ça marche aussi. Donc ça c'est plutôt sympa. Si par exemple vous souhaitez regarder un film en format 16.9. Bah tout simplement vous pouvez le mettre comme ça. Et ça continuera quand même de charger. Voilà. Donc alors voici. On va se faire maintenant un petit essai. Donc musique. Et vous allez voir comme je vous ai dit. Je suis vraiment satisfait. Alors j'ai mis le son à fond. Pour vraiment qu'on entende le maximum. Et je vais essayer de parler un peu par dessus. Vous allez voir que ça pète quand même pas mal. Alors juste pour info. On a deux enceintes. Deux fois cinq watts. Voilà. Deux fois cinq watts. Par contre les basses. Les basses mes amis. Elles sont juste énormes. Vous allez voir ça tout de suite. Allez c'est parti. Ah ça crache. Ah c'est magnifique. C'est juste magnifique. Allez encore un peu. Voilà. Franchement. Clairement. Le son il est. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc son. Deux watts. Haute fidélité. Les basses. Il y a des basses. Franchement. Je veux dire. Pour ce type d'appareil là. Ça ne court pas les rues. Vraiment. Des petits appareils comme ça. Avec vraiment des bonnes basses. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc ça c'était pour le test sonore. Donc évidemment. Petite aussi subtilité. Donc le petit liseré bleu qu'il y a dessous. En fonction des notifications reçues. Donc il va se mettre à clignoter. En fonction de la charge de votre batterie. Il peut changer de couleur. Voilà. Enfin. Il y a vraiment pas mal de choses. Comme ça. C'est des petits détails. Mais ça compte quand même pas mal. Voilà. Donc autre chose aussi. J'ai pu donc tester cet appareil. En mode appel. Voilà. Tout simplement. J'avais mon téléphone. Donc qui était branché par bluetooth. Qui était posé comme là. Voilà. Il y a un collègue à moi qui m'a appelé. J'avais tout simplement à appuyer sur le petit téléphone qu'il y a ici. Voilà. Je n'ai pas touché à mon téléphone du tout. J'ai appuyé donc sur le petit bouton tactile. Je précise. Ce ne sont que des petits boutons tactiles. Voilà. Ce ne sont pas des boutons physiques. J'ai tout simplement décroché comme ceci. J'ai parlé donc comme ceci sans toucher le téléphone via le petit micro qu'il y a ici. Et pour accrocher, j'avais juste à faire ici. Et c'était plié. Voilà. Pas besoin de manipulation compliquée. Le téléphone, il reste en charge. C'est cool. Voilà. Ça aussi, franchement, c'était un bon point. Le son, comme d'habitude, nickel. On a bien parlé. On s'est bien compris. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Vous avez évidemment la possibilité de régler aussi tous les volumes. Et chanson suivante, chanson précédente. Alors, ça ne marche pas sur YouTube malheureusement. Ça marche. Ou alors, moi, lorsque j'ai fait l'essai, ça n'avait pas fonctionné. Bon. Peut-être que ça ne marche qu'en fonction MP3. Voilà. Allez. Écoutez. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Et comme d'habitude, on va peser le pour et le contre. Alors, évidemment, les choses que j'ai bien aimées, c'est tout simplement son son. Voilà. Le son qui est juste impeccable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, 2 x 5 watts. Allez. Le deuxième bon point aussi, évidemment, c'est le petit indicateur lumineux qui est ici. Voilà. Donc, ça évite de toujours déverrouiller le téléphone, surtout quand on n'a pas de LED de notification, ce qui peut malheureusement arriver. Et pour terminer, évidemment, sur les bons points, parlons aussi quand même que cet accessoire peut recharger sans fil des tablettes, tout simplement, jusqu'à 13 pouces. Donc, c'est quand même pas mal. 13 pouces, ça prend de la place. Eh bien, lui, il peut le faire. Donc, ça aussi, c'est un bon point. Je tiens à le souligner. Allez. Maintenant, passons donc aux avis négatifs. Alors, évidemment, il y en a, mais ce n'est pas très, très grave. Vous allez voir. Alors, tout simplement, les boutons tactiles, ça fait joli, ça fait design. Mais c'est vrai que des fois, ça ne répond pas forcément très, très bien. Donc, peut-être que des boutons physiques auraient été plus adaptés à ce genre de produit-là. Et pour finir, évidemment, les ports USB du dos, ça aurait été plus intéressant que les deux ports USB soient de plus gros ampérage. Évidemment, car bon, un port à 1 ampère pour les anciens appareils, ça fait un petit peu light quand même, je trouve. Je pense que deux ports à 2 ampères ou 2,4 ampères maximales, ça aurait été déjà un peu plus intéressant. Allez, maintenant, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, vous allez retrouver le lien du produit si vous souhaitez l'acheter, évidemment, dans la description. Lâchez un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu, évidemment, pour soutenir la chaîne et pour nous permettre, évidemment, de vous faire d'autres vidéos par la suite. Et vous proposer aussi des produits de plus en plus divers et variés. Allez, donc, on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501